Bonjour les enfants à la maison, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Frisette et Fafouine raconte. Bonjour Fafouine, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Es-tu prêt, toi et tes frisettes, à entendre mon histoire? Aujourd'hui, le titre de mon histoire avec Abel et Bélina. Abel et Bélina dans le grenier. Une fois, deux amis, très unis, assez parades, ah oui, vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez, venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Parfois un peu fou, fou, les livres, c'est la vie. Abel et Bélina dans le grenier. Qu'est-ce que c'est un grenier, Fafouine? Est-ce que tu le sais, toi? Hum, un grenier, c'est une pièce dans la maison. Qui se trouve au sous-sol ou au deuxième étage? En haut, près du toit? Hum, près du garage? C'est ce qu'on va découvrir. Bélina, Bélina, regarde ce que j'ai trouvé! Bélina est surprise car Abel est arrivée en trombe dans la maison, une lampe de poche à la main. Hum, hum, parfois j'entends « flashlight ». Oui, c'est le mot anglais, Fafouine, tu savais? Le vrai mot en français, c'est « lampe de poche ». Où as-tu trouvé cette lampe de poche? Papa est en train de faire du rangement dans le garage et il me l'a donnée. Oh, c'est gentil de sa part. Fonctionne-t-elle encore? Oui, papa a remis des nouvelles piles. Regarde comme elle éclaire bien. Clic, 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 clic. Ah, Abel, arrête, tu es en train de m'éblouir. Tu es très désagréable. Faire fonctionner une lampe de poche, ici, c'est inutile. Et encore moins dans mon visage. Trouve un endroit plus sombre. Oh oui, bonne idée. Où est-ce qu'il y a un endroit sombre ici dans la maison? Hum, dans la cave? Dans un garde-robe? Hum, papa n'aime pas que nous allions à la cave parce que tous ces outils y sont. Allons plutôt au grenier. Allons, ensemble, tu veux venir avec moi au grenier? Moi, je n'y suis jamais allée. Tu veux m'accompagner? Où l'air excité, il saute presque sur place, en attendant la réponse de Bélina. Cette dernière esquisse, un petit sourire complice. Hum, comprenant l'enthousiasme de son frère. Hum, hum. Oui, je t'accompagne au grenier. On pourra explorer ensemble et peut-être trouver des trésors perdus. Ils montent ensemble les escaliers au deuxième étage, menant au grenier. Ah, le grenier, ce n'est pas au deuxième étage. C'est au-dessus du deuxième étage, dans le toit. La lampe de poche entre les mains d'Abel qui commence à trembler petit à petit. Hum, eh bien, Abel, tu sembles soudain moins enthousiaste. Aurais-tu peur? Pas du tout. Penses-tu qu'il fait assez noir dans le grenier pour qu'on utilise la lampe de poche? Ha, 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 oui. Tu sais, il n'y a pas de lumière au plafond dans le grenier. Je crois qu'on en aura bien besoin. On y va? Euh, euh, je ne sais pas. OK, allons-y. La porte du grenier grince un peu. Euh, 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 sans dire un mot, Abel et Bélina passent lentement la tête à l'intérieur du grenier. Ah, il n'y a pas un bruit. En fait, il y a le bruit du vent. Ah, le vent qui souffle dehors. La lumière du jour s'échappe des petites fenêtres qui donnent une atmosphère particulière. Oh! À ce lieu mystérieux. Oh! Et un peu épeurant. Oh! Abel est nerveux. Bélina regarde devant elle, l'air curieux. Quant à lui, Abel commence à regretter d'avoir accepté l'idée de sa sœur. Il fait vraiment sombre ici. Ah, Abel, allons-nous vraiment entrer? Hum! Bélina aussi commence à avoir peur. Bélina, tu n'es qu'une peureuse. Moi, je n'ai pas peur. Mais vas-y, vas-y avant moi. Passe devant. Je t'éclaire avec ma lampe de poche. Mais, je ne sais pas, Fafouine. Est-ce que tu serais vraiment allée? Et vous, à la maison? Est-ce que vous avez ce courage-là d'aller dans le grenier? Avez-vous un grenier à la maison? Peut-être que vous en avez un, mais vous ne le savez même pas. Hum! Quel courage! Abel et Bélina décident d'entrer dans la pièce sombre. Le vent souffle encore. Le vent souffle. Il tourne la tête de tous les côtés. Il y a des caisses, difficiles à voir, mais des caisses de... Plein de vieux objets. On dirait des caisses de vêtements, des vieux meubles, poussaires heureux. Il y a même le sapin de Noël artificiel. C'est vrai que ça prend de la place à ranger. C'est là qu'on met les choses qui prennent beaucoup d'espace dans le grenier. On ne voit vraiment pas grand-chose ici. Mais regarde devant toi, Abel. Tu éclaimes pour tout. Tu éclaimes le plafond. J'ai peine à voir. Je risque de trébucher. Oh! Regarde, Bélina. C'est mon doudou. Mon premier. Celui que j'ai eu à ma naissance. Trônant sur une pile de caisses, le doudou d'Abel, heureux, très heureux, qu'on le retrouve enfin. Abel se précipite pour le prendre et lui fait un tendre câlin en le serrant très fort contre lui. Regarde, moi je viens de trouver mon vieux chapeau de sorcière. Il est tout poussiéreux. Quand j'avais quatre ans, je l'avais porté toute la journée en recueillant des bonbons de porte en porte. Oh! Ici, c'est une vraie salle au trésor. Penses-tu que nous trouverons encore de vieux jouets? C'est possible. Peut-être trouverons-nous de belles surprises dans ce joli coffre que voici. Ah! Abel ne répond rien. Trop contente d'avoir retrouvé son doudou chéri. Ce gros coffre ne lui est pas familier. Hum! Il sert très fort son doudou. Pas certain de vouloir l'ouvrir. Prends mon chapeau et dépose-le. Nous allons ouvrir ce coffre et voir quel trésor il contient. Hum! Pas certain! Pas certain! Un coffre, on dirait un coffre de pirate. Penses-tu qu'il est plus vieux que nous? Oh! Certainement, Abel! Alors, on l'ouvre ou pas? Bon! Que pensez-vous qu'il y a dans le coffre? Toi, Fafouine, qu'est-ce que tu penses qu'il y a? Ah! Je le savais! Tu penses qu'il y a des livres? Hum! Ça se peut fort bien. Oui! Des coffres dans un livre, ça pourrait entrer. Pensez-vous qu'il y a un vélo? Non, le coffre est beaucoup trop petit. Tu sais, comme dans un bateau de pirates, là. Un coffre comme les genoux. Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver? Des pièces d'or, peut-être? Des bijoux! Oh oui! Hum! Peut-être que ce sont juste de vieux vêtements. Peut-être que ça ne vaut pas la peine. Peut-être qu'il y a plein d'insectes, plein d'araignées, qui attendent juste que quelqu'un ouvre le coffre pour sortir par centaines. Hum! Hum! Pas certaines que j'ai envie. Hum! Bélina, courageuse, dans un grand mouvement, elle ouvre le coffre pour y découvrir... Pour y découvrir quoi? Oh! Comme c'est beau! Des photos! Des anciennes photos! Oh, regarde, Bélina! Il y a des photos de toi et de moi. Quand on était petits! Des photos en noir et blanc. De nos parents. Oh! Et de mamie et de papi. Plein de photos! Oh! Regarde celle-ci! C'est une photo de nous à la plage. Quand nous étions petits. Oh! Quel beau souvenir! Oh! Voici d'autres. Il y en a encore plein, le coffre. Oh! Hum! Ça me rend triste. Et joyeux en même temps. Hum! Je me sens bizarre. Abel et Bélina finissent par s'asseoir sur le sol contre le coffre. Ils regardent les photos et ne voient plus le temps passer. Ils n'ont plus peur du noir et du silence qui règnent dans la pièce. Ils sont emportés par leurs souvenirs. Te souviens-tu nos vacances à la montagne, Bélina? Bien sûr que oui. Même s'ils nous étions encore petits. Et sa vacance à la mer. Oh, Abel, te rappelles-tu nos beaux châteaux de sable? Oh! Oui. Et nos parents semblaient jeunes sur les photos. Ha! Ha! Et toi aussi, Abel, tu avais une face, tes bébés. Crrr, 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 crrr. Soudain, Bélina entend un petit bruit dans l'obscurité. Elle sursaute et crie. Oh! Au secours, Abel! Il y a quelque chose qui remue là-bas. Deux yeux. Qui brille et qui bouge. Hi! Ça se rapproche. Mais qu'est-ce que c'est, Fafouine? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est là que je partirais du grenier, moi, c'est certain. Abel est incapable de dire un moindre mot. Il reste figé comme une statue. Il est muet de surprise. Ah! Sans y crier de peur. Oh! Ça, c'est certain. C'est certain que je partirais, Fafouine. Les yeux bougent et s'approchent. Encore plus du frère et de la sœur. Puis il fait un gros bond vers eux. Ah! Mais ce n'était pas un monstre, Bélina. C'était Minou. Il nous avait suivis quand on était entrés tout à l'heure. Bélina éclate de rire. Ha! 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 Il nous a bien eus. Il m'a fait peur de ses pas. Il m'a bien fait peur aussi. Ha! Ha! Il m'a fait peur à moi aussi. Alors, Minou, viens-tu regarder les photos avec nous? Ou bien tu continues de te cacher pour attraper une souris? Ha! Niaou! 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 Et puis, 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 mon histoire est finie. Fafouine, tu te souviens-tu quand moi j'étais trouvée dans un bureau? Tu étais abandonnée, tu n'avais pas de vêtements, tu étais une vieille poubelle avec des vieux papiers. Et depuis ce jour, je t'ai lavé, je t'ai lavé, je t'ai habillée et tu es à moi. Je ne te laisserai jamais dans un grenier. Au revoir, les amis. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada